Les actes des apôtres Les actes des apôtres, chapitre 4 et verset 1. Les actes des apôtres Les actes des apôtres, chapitre 4 et verset 1. Les actes des apôtres, chapitre 4 et verset 1. Les actes des apôtres, chapitre 4 et verset 1. Les actes des apôtres, chapitre 5 et verset 1. Les actes des apôtres, chapitre 5 et verset 1. Pierre et Jean leur répondirent, « Tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu leur voix, tous ensemble, et dirent, « Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi se tumulte parmi les nations et ses vingt pensées parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son Ouin. En effet, contre ton Ouin, fils Jésus, que tu as Ouin, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés, trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait les distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. Et allons lire au chapitre 5, au verset 12, la page suivante. « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, de sorte qu'en apportant les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et les couchettes, afin que lorsque Pierre passerait son ombre, au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. » L'Église apostolique, la première, l'Église primitive, était remplie du Saint-Esprit. Elle était remplie de prédications dans la liberté du Saint-Esprit. Ils travaillaient, les serviteurs de Dieu faisaient leur ministère dans la pleine liberté, et leur liberté se trouve en danger. Et ainsi, avec assurance, Pierre et Jean se sont retrouvés devant une foule, pardon, devant quelqu'un qui était malade, qui ne pouvait pas marcher, et ils lui ont dit « Lève-toi et marche ! » Et c'était une grande... Il y a eu là un grand prodige qui s'est fait, c'était manifeste, il y avait un miracle qui avait été accompli à ce moment-là. Et... Ici, nous avons... Jean et Pierre ont été arrêtés après cet événement. Ils ont été mis devant le Saint-Esprit. Et là, ils les ont défendus de parler du nom de Jésus-Christ. Et Jean et Pierre, ils ont dit ce qu'il fallait dire. Qu'il n'est pas bon pour nous. Il n'est pas juste d'obéir aux hommes qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas arrêter de parler de ce que nous avons vu et vécu et ce que nous avons aussi entendu. Et Pierre a dit « Celui que vous avez crucifié, c'est lui qui a été ressuscité, c'est lui qui est... celui que vous avez rejeté est devenu la principale de l'angle de l'édifice. Il est le chef de l'Église. Et il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il y a un nom du salut. Un nom qui... qui est le salut. Ils se sont fâchés. Ils sont devenus agressifs. Là, à ce moment-là, ils ne pouvaient rien faire à cause de la foule. Mais le danger était présent et était très intense. Et bien sûr, après, ils ont été quand même mis en prison. Mais maintenant, l'Église était nouvelle. Et... Ici, ils ont été... Ils ont reçu beaucoup de recommandations pour arrêter de parler de Jésus-Christ. Et toutes les églises étaient dans la même... Lorsque le peuple d'Israël a été vaincu dans la ville de Haï, le cœur du peuple a été dissous complètement. Et bien sûr, cela est utilisé par le diable pour... lorsqu'il veut t'affronter. La provocation du diable a beaucoup de relations avec nous. Il nous provoque. Et avec ses ruses, il provoque les enfants de Dieu. Et maintenant, la nouvelle église de quelques jours avec tous les disciples. Et regardez comment elle est comme un arbre qui vient d'être planté et qui a besoin d'appui. Et bien sûr, ce n'est pas seulement les jeunes ont besoin d'appui, mais nous, tous les chrétiens, nous sommes comme des arbres qui avons besoin de support et d'appui. nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de quelqu'un qui les conseille et qui les console dans les provocations qu'ils reçoivent à cause du diable. Et l'église de Dieu connaît le chemin. Elle connaît aussi la manière. elle sait aussi qu'est-ce qu'elle doit faire. Tout le monde se rassemble. Et cela, ce sont des grands secrets que le Seigneur nous révèle par sa parole. Et tous ensemble, avec un cœur et une âme, tu prends ta famille avec une âme et un cœur, l'église se rassemble lorsqu'il y a devant toi un problème que tu dois être confronté, le problème de la provocation. Et je me souviens, certains disaient, où vas-tu avec ta famille? Tu n'as pas peur de l'amener là où tu te diriges. Tu perdras tout si tu vas là-bas. Tu perdras tes enfants. Ils vont devenir complexes. Ils auront des complexes. Peut-être que Dieu est avec toi. Ça, c'est le diable qui disait. Et ses enfants. Et ses personnes qui sont avec lui. Avec des provocations dangereuses. Mais il y a quelqu'un qui doit te révéler que cela est un mensonge. Et ce n'est pas ton cœur qui doit le dire, ni les hommes. Mais quelqu'un doit venir et te donner cette certitude à ton intérieur. Et personne ne viendra si toi, tu ne vas pas demander de l'aide avec un esprit d'humilité, avec un cœur docile et en ayant la crainte de Dieu pour que tu puisses bénéficier de la bienveillance, de la compassion de Dieu. Et à partir de là, tu recevras la révélation de Dieu pour que tu agisses selon sa volonté. Et l'Église de Jésus, la première Église, le savait parce que c'était révélé par Dieu à son Église. Et ils se sont rassemblés tous ensemble avec un cœur. Il n'avait pas de contradiction. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait sa propre opinion ou son avis personnel. Et quelque chose de très important cela. Tous ensemble, ensemble dans la prière, ensemble vers le Seigneur, ensemble dans la prière. ça, c'est l'Église que le Seigneur veut élever et que personne n'a sa propre opinion. Nous n'écoutons personne et nous ne voulons pas écouter quelqu'un d'autre. Tous les hommes qui avancent, qui marchent, en parlant avec eux-mêmes, avec leur cœur, en ayant des discussions avec leurs ruses et avec leurs malices et avec leurs intelligences et même avec leurs valeurs spirituelles, ils deviendront rusés et sans valeur, inutiles. Ils seront des personnes qui vont injurier, qu'ils seront prétentieux et arrogants. Ils chercheront les premières places et Dieu n'est pas avec eux. Dieu ne peut pas rester dans la présence de Dieu s'il n'a pas ses caractéristiques. C'est impossible pour qu'ils considèrent que moi je ne peux rien faire. Ça c'est la valeur. Qu'ils soumettent son corps et qu'ils le dompte. Qu'ils fâchent, qu'ils se fâchent même avec son cœur et qu'ils n'écoutent pas la volonté de son cœur. et qu'ils s'humilient et qu'ils humilient son esprit et qu'ils soit disant qu'ils connaissent son esprit mais il doit soumettre son corps et être saint. Il doit apporter son corps en l'attachant, en le domptant vers Dieu. pardonnez-moi mais je vais vous dire quelque chose. C'est un grand secret. C'est un grand secret de bénédiction que le Seigneur me pardonne que je le dis très simplement. Le Seigneur connaît mon cœur. C'est un grand secret. La bénédiction personnelle, familiale et ecclésiastique c'est d'apprendre de soumettre ton corps, ton cœur, ton esprit et de les dompter et de les attacher et de les apporter comme un sacrifice vers l'autel des sacrifices tout seul, toi-même, personnellement, dans ta chambre. Là où Dieu se révèle dans le secret, dans ton intimité, là se révèle Dieu et il sauve et il rend à celui qui demande ce qu'il désire. Et n'essaye pas de faire cela tout seul, n'essaye pas de réussir tout seul. Demande que le Seigneur fasse apporter tes enfants, ta famille, ton mari, ta femme. si le Seigneur ajoute, rassemble et que tous ensemble et le cœur et l'âme de tout le peuple, de toute la foule étaient un, de tous les disciples. Et si nous n'apportons pas notre cœur rattaché sur l'autel des sacrifices, tu ne pourras pas avancer. Nous devons être en une âme, un esprit. Nous allons transmettre sur l'autel des sacrifices notre propre cœur, notre propre âme et esprit attachés. Et alors nous serons comme une église, comme une personne et que le Seigneur nous offre, nous donne un esprit d'humilité. Pardon. et dans cette requête et dans cette approche de Dieu, de l'église, de Dieu vers l'autel des sacrifices. Et là, l'esprit est rempli de révélations de Dieu. Toi, despote, toi qui as créé le ciel et la terre et tout ce que tu as dit a été créé. Et maintenant, tout le monde sait parce que le moment est venu d'annoncer ta parole, d'annoncer l'évangile. Mais donne-nous ta parole. Donne-nous de la force pour que nous puissions continuer sans prendre en considération l'arme puissante du diable en ne prenant pas en considération cette arme du diable qui est la provocation en continuant notre chemin que toi, tu as préparé et continuer à nous efforcer dans ce chemin et garder notre foi dans notre vie. une prière qui est agréable à Dieu. C'est pour cela que la réponse était immédiate et l'endroit où étaient rassemblés les disciples, il y a eu un tremblement de terre seulement dans l'église du Seigneur et avec ce tremblement Dieu a détruit des âmes et des cœurs et des vies des fidèles ce qui était instable, ce qui était qui n'était pas agréable à Dieu et est resté ce que Dieu voulait que reste dans l'être humain. tout ce qui était étranger à la pensée de Dieu a été parti avec ce tremblement de terre et cette nouvelle église, cette petite église est devenue une autre église avec ce tremblement du Saint-Esprit. Tout a changé. rien n'est de la même rien est identique ce sont de nouvelles choses c'est la force du Saint-Esprit qui évolue dans cette église. Le cœur et l'âme de ces disciples étaient une tout ce qui était instable qui n'était pas fixe a été détruit. Puisque tout a été détruit toutes les pensées qui étaient sans valeur et restaient simplement ce qui avait de la valeur. Et la grâce était avec tous et il n'y avait parmi eux aucun qui était dans le besoin de quelque chose avec un tremblement avec un tremblement spirituel lequel Dieu était prêt à accomplir mais Dieu attendait patienter il attendait qu'il vienne pour qu'il accomplisse dans cette église il vient pour détruire tout ce qui n'est pas qui n'est pas agréable à lui qui n'est pas quelque chose qui est éternel et là-dessus peut être révélé sa gloire. Il a fait de nouvelles personnes sans parler avec le cœur sans penser des personnes remplies de Saint-Esprit et de force remplies de Saint-Esprit et de sagesse et c'est une grande une arme puissante devant ce changement fabuleux que Dieu a fait dans son église il y a quelque chose d'autre qui vient maintenant il y a certains qui se soulèvent Saphira et Anania qui apportent la malédiction dans l'église et cette malédiction dans l'église nous devons savoir est quelqu'un qui est qui est charnel qui a l'esprit charnel quelqu'un qui est avare quelqu'un qui convoite quelque chose qui n'est pas à lui être convoi être quelqu'un qui désire avoir quelque chose qui ne lui appartient pas tout cela doit être détruit toutes ces choses qui sont pas éternels en demandant le Seigneur quelqu'un qui est idolâtre l'idolâtrie lorsque l'homme quelqu'un qui apporte devant lui des idoles et qui se prosterne devant eux et qui les adore quoi que ce soit cette forme d'idolâtrie et vous savez l'écriture nous dit celui qui n'aime pas le Seigneur Jésus Christ qu'il soit maudit Dieu tu adoreras et celui-là tu te prosterneras devant lui quelqu'un qui est injurieux quelqu'un qui injure qui insulte quelqu'un qui n'arrête pas de parler avec son coeur contre ses frères et de parler avec les autres contre ses frères il est maudit il est maudit lui-même maudit dans sa famille et maudit aussi dans l'église que Dieu nous garde de cela et quelqu'un qui est ivre quelqu'un qui s'intéresse pour les amusements pour le manger pour qu'il soit qu'il puisse jouir de certaines voluptés ou bien un voleur quelqu'un qui par la force s'en empare ça ce sont les malédictions qui peuvent venir dans l'église du Christ et le diable a apporté dans l'église Anania et Safira pour qu'il apporte la malédiction dans cette église par leur avarice par leur cupidité et leur mensonge oui nous avons un terrain nous allons le vendre nous allons pas dire combien nous allons garder de cet argent et nous allons garder une certaine partie de cet argent et nous allons donner l'autre partie à l'église nous allons être pour l'église recevoir une reconnaissance et nous allons avoir accès à la gloire dans l'église mais ils ne s'intéressent pas pour la gloire de Dieu mais ils s'intéressent pour avoir de la gloire dans l'église et Pierre ne le sait pas ni Jean ni les apôtres personne ne sait ce qui se fait derrière eux mais il faut que l'église continue et Dieu le sait personne ne peut arrêter l'avancement de l'église maintenant qu'il a trouvé des personnes dignes qui sont sincères et pures et qui s'intéressent pour la repentance et qui ont la crainte dans le coeur pour Dieu de Dieu et l'esprit révèle à Jean à Pierre pardon il révèle le mensonge le vol et l'anathème qu'a apporté Anani et Saphira dans l'église comme Dieu a agi avec cette personne qui avait apporté la malédiction dans le peuple d'Israël c'est la même manière ici Dieu agit et la conséquence c'est que de nouveau l'élévation de l'église une évolution de l'église vers le haut et il y avait beaucoup de prodiges et de miracles qui s'accomplissaient par les mains des apôtres et Dieu mettait à part ceux qui avaient été choisis par lui pour être mis dans son église et il a été donné un grand pouvoir à Pierre et même avec son ombre il y avait des personnes qui guérissaient et ils étaient libérés par des esprits impurs et il ne s'est pas arrêté là le diable avec ses activités mais à partir de là l'église du Christ connaissait il connaissait la manière de la victoire le chemin de la victoire et aujourd'hui le Seigneur nous montre le chemin de la victoire la manière de la victoire aussi selon qu'il est écrit Dieu par Jésus Christ il nous fait que nous soyons toujours vainqueurs et il y a une manière de vaincre de gagner d'être conquérant de présenter ton corps comme une offrande de paix et qui est ta propre adoration devant l'autel des sacrifices de sacrifier de te sacrifier toi-même comme nous sommes ici une petite église dans laquelle Dieu nous a rassemblés et demandons toujours un cœur d'humilité pour que le Seigneur trouve un endroit pour qu'il puisse agir pour qu'il puisse donner le salut et qu'il puisse donner des guérisons et qu'il donne sa parole et qu'il révèle sa volonté et qu'il révèle ce qui est de mauvais et qu'il révèle sa fire et anania et qu'il donne les dons pour la gloire du Dieu le Père Amen Amen